Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Filibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on débat le jeu Pathogenesis, la deuxième édition. Donc dans ce jeu-là, on va être des virus qui vont attaquer le corps humain. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, ça prend environ de 30 à 60 minutes pour le jeu. Puis c'est pour 14 ans et plus. Donc allons voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ok, allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc premièrement, on a le livret des règlements, des règles. Donc quand même beaucoup de lectures à faire. Je n'ai aucune idée si ça va être compliqué comme jeu ou non pour l'instant. On a des phases, la phase 4, la phase 5, de tout ramasser. On a le système immunitaire. Donc ça d'après moi, ça va être durant notre tour. On va peut-être avoir le plateau qui va se défendre. Donc le système immunitaire de la personne qu'on attaque en tant que virus. La fin. Puis le reste c'est plus pour solo puis d'autres choses. Donc quelques règles plus en étant à propos de certaines cartes. Donc les symboles, des choses comme ça. Ici, donc on a des plateaux qui s'enlèvent très très bien. Comme vous pouvez voir, on a des jetons. Est-ce qu'on a en arrière? Pas de la même chose. Puis ici, est-ce que c'était pas mal de la même chose en arrière? Moi aussi. Ok. Ici, ça d'après moi, des différentes couleurs. Ils s'enlèvent très facilement. Donc d'après moi, ça doit être peut-être pour chaque joueur. Donc une couleur différente pour chaque joueur. Si on a les verres. Oh, ici, donc l'intestin. Ici, on avait les... Ah, j'ai oublié le mot en français. Le tissu, la peau si on veut, d'après moi. Ici, on avait les poumons pour respirer. Puis, peut-être pas. Peut-être pas pour chaque joueur en fait de compte. C'est un arrow moins 4. Ok. Donc, d'autres jetons ici comme ça. On va prendre toute la même chose. Puis, à l'arrière. Ok. Ici, d'autres jetons. On va prendre toute la même chose ici. Puis, à l'arrière, je pense que c'est la même chose qu'en avant. Ok. Et puis, on a beaucoup de cartes. Puisque c'est un... Oh, ça, ça doit être pour coller ici. Donc, on a des petits contenants de plastique. Donc, qu'on utilise souvent autour des microscopes. J'ai oublié le nom exactement, par contre. Puis, les petits collants pour coller sur le dessus. Ok. Donc, c'est un... Beaucoup de cartes. Puisque c'est une construction de deck. Comme jeu. Donc, voyons voir le paquet de cartes ici. Donc, est-ce que c'est toute la même chose à l'arrière? Oui, c'est toute la même chose. Ok. Donc, voyons voir les cartes. Donc, c'est toutes sortes de virus. Donc, je vais passer comme assez vite. Ça ressemble vraiment à toute la même image. Donc, ici, on a une différente image. Donc, un autre. Donc, la mutation dans l'ADN. Ici, pas de vaccin. On dit que des implants. On dirait un Big Mac du McDonald. Donc, ça a l'air assez intéressant comme jeu. Il faut vraiment d'en apprendre beaucoup plus, à propos. C'est de la fièvre. Ok. Voyons voir. Oh, ici, on a une petite carte sur le dessus. Pour le... Pour les tours. Ok. Donc, d'autres cartes ici. Donc, ça ressemble pas mal. Donc, il y a quand même un petit peu d'anglais à lire. Mais c'est quand même pas trop, trop pire. Si vous débrouillez un petit peu, ça devrait pas être trop, trop pire. On va prendre en toute la même image. Je vais passer vite. On va prendre en toute la même image. On va prendre en toute la même image. On va prendre en toute la même image. Ok. Puis, ici, un petit résumé des symboles. Puis, de l'autre côté, comme je l'avais mentionné, un petit résumé du tour. Donc, voilà. Pour ce... Ici. Ça, je vais mettre... On a un autre collant ici. Pour les choses de plastique, on a un autre ici. La même chose... La même chose des deux côtés. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ces cartes-là vont servir. Mais voilà. Puis, il reste deux paquets. Donc, allons voir le prochain. Ok. Donc, d'autres bactéries. Donc, pas tout la même chose. Encore une fois. Ça commence à se ressembler pas mal. Ça, c'est tout la même chose. Ça fait que, d'après moi, ça, c'est les cartes avec lesquelles les joueurs commencent, d'après moi. Parce qu'on va avoir plusieurs cartes. Pareil. Ok. Et puis, le dernier. Ok. Donc, voyons voir. Donc, la fièvre, encore une fois. Puis... À l'arrière, est-ce que c'est tout la même chose? Juste vite, vite, voir. Ouais, c'était tout la même chose. Et puis... Ici aussi, c'était plein la même chose. Ok. Bon. On revient à celui-là. Donc, encore une fois, la fièvre. Donc, ici, on commence à avoir des cartes un petit peu différentes. Bon. Je ne sais pas si c'est des objectifs qu'il faut atteindre tout au long de la partie. Peut-être. Je reviens un petit peu plus vite. Ah. Je vais aller un petit peu plus vite. Ah. Et d'autres sortes de cartes J'ai aucune idée A quoi ça va servir On dirait que On va prendre toutes la même chose Ou presque Ok Donc voilà C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte Donc c'était le déballage Petit jeu Peto Genesis Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo Si cela vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo Et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir Car cela fait toujours plaisir Pour le travail réalisé